Un j'aime égale une croquette. Bonjour camarades, je suis Lance Eclope et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons inaugurer un nouveau format sur la chaîne. J'ai décidé que de temps en temps, j'allais vous parler d'un livre que j'ai apprécié et vous donner peut-être envie de le lire. Et pour inaugurer ce nouveau format, le livre dont je vais vous parler est Le Pousse Pousse de Lao Tse, sorti en 1937. Avant de vous parler du livre en lui-même, j'aimerais vous parler de son auteur. Lao Tse est un écrivain chinois né en 1899 et mort en 1966. En 1918, il est professeur dans une école primaire de Pékin, puis il part enseigner en Angleterre de 1924 à 1929. C'est là qu'il écrit ses premiers romans. De retour en Chine, il écrira des romans très critiques sur la société chinoise des années 30, dont Le Pousse Pousse. Il est ensuite un fervent défenseur de Mao Tse-tung, contribuant avec ses écrits de plus en plus patriotiques à l'établissement du nouveau régime. Il obtient d'ailleurs le titre d'artiste du peuple en 1951. Sa fin sera tragique, puisqu'il sera l'une des victimes de la révolution culturelle et des gardes rouges. Les gardes rouges représentent un mouvement constitué en partie d'étudiants et de lycéens, qui de 1966 à 1976 ont créé un climat de terreur en détruisant tout ce qui concernait l'ancien monde chinois. Il y eut des milliers de sculptures et de bouddhas détruits, des artistes et des intellectuels humiliés, ainsi que des millions de morts. Lao Tse en sera victime, puisqu'on lui rasera le crâne, puis on le forcera à porter une pancarte indiquant « Monstres et démons ». Il sera ensuite battu avec des ceintures de cuir. Il mourra le 24 août 1966 d'un suicide par noyade. C'est en tout cas la version officielle des autorités chinoises. Je vais maintenant vous parler du livre. Le pouce-pouce raconte la vie de Xiang Tse, un paysan d'une vingtaine d'années qui habite dans le Pékin des années 30. Il cherche à faire carrière en tant que tireur de pouce-pouce, c'est-à-dire l'équivalent du taxi pour l'époque, mais... en plus fatigant. Xiang Tse a un plan de carrière. Il est jeune, ambitieux, gentil, aimable et physiquement au top de sa forme. Il peut donc enchaîner les courses sans en refuser et en restant aimable. Il veut d'abord commencer sa carrière en louant un pouce, puis obtenir son propre pouce, et enfin en posséder plusieurs pour les louer et ne plus avoir à travailler. Si on suit bien sûr le premier objectif du héros, qui est de réussir sa carrière, l'autre question qu'on va se poser tout au long du roman concerne son intégrité. En effet, Xiang Tse est l'honnête homme par excellence. Quand la grande majorité de ses collègues n'ont aucune morale, lui essaye de réussir en n'utilisant que ses efforts, qu'ils soient physiques ou moraux. Et le vrai intérêt du livre, en plus de savoir s'il va réussir ses objectifs, c'est de savoir s'il va conserver son honnêteté, et si malgré toutes les embûches et les tentations, il reste lui-même. C'est vraiment passionnant de suivre l'histoire de ce personnage et de ce corps de métier très particulier. L'auteur a fait beaucoup de recherches, et ça se ressent. On rentre pleinement dans ce système. On y voit les astuces des anciens, la fougue des nouveaux, les coups bas, les coups durs, ou encore les événements géopolitiques qui interviennent dans tout ça. On passe vraiment par toutes les étapes de la vie de Xiang Tse, de ses débuts, ses déboires, ses rapports avec les femmes, avec les riches, avec ses concurrents, avec les militaires, ou encore avec ses patrons. Le livre donne une vision très complète du Pékin des années 30, qu'on ne connaît pas forcément en France. C'est en tout cas un roman passionnant. Je vous le conseille, ça se lit assez vite, et c'est vraiment intéressant du début jusqu'à la fin. Et on est investi émotionnellement avec le personnage. Je vous mets dans la description les liens pour les différentes éditions du Pouce Pouce de la Hoche. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce nouveau format, et à mettre un pouce pouce bleu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire, et à la prochaine, camarade ! Sous-titrage ST' 501